Bonjour à tous, c'est Ivoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance, et nous allons parler de Gabriel sur le point de découvrir l'identité de son usurpateur, Ulysse met sa carrière de côté, Luna a un grand projet, Ulysse est-il victime d'une mise en scène, un nouvel atelier au pavillon des fleurs, et Ophélie trahie par sa mère. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer la semaine prochaine, Gabriel sur le point de découvrir l'identité de son usurpateur. Gabriel et Thomas sont sur la piste de celui ou celle qui usure couvertement l'identité de Gabriel. Ils ont pris plusieurs plaques de voiture en photo, et en comparant avec les avis de contravention, ils trouvent une plaque correspondante. Une nouvelle piste s'offre à eux, il faut à présent trouver son propriétaire. Thomas a alors une idée, il appelle le concierge de l'immeuble et invente toute une excuse pour obtenir le nom de celui ou de celle à qui appartient la voiture. Au bar du Mistral, Thomas et son mari Gabriel sont dépités face à l'usurpation qui continue et qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Et le patron du bar se demande même si l'usurpateur ou l'usurpatrice ne serait pas la seule plaque d'immatriculation qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre en photo. Mais alors que Gabriel survole toutes ces fameuses plaques, ses yeux finissent par s'écarquiller en découvrant que la plaque d'une de leurs photos correspond bien à une des contraventions reçues. Heureusement, Thomas s'est souvenu d'un numéro de téléphone qui pourrait les aider à retrouver le ou la propriétaire de cette plaque et il décide alors d'appeler. Une fois au téléphone, Thomas, très intelligent, fait croire au concierge qu'il gare sa voiture à côté de celle qu'il recherche et il invente que la concernée ait un pneu crevé et qu'il aimerait contacter le propriétaire du véhicule. Son plan fonctionne à merveille car le concierge a accepté de donner le numéro d'appartement du propriétaire et les deux tourtereaux se dirigent alors vers ce fameux usurpateur pour obtenir des explications et stopper cet enfer. Ulysse met sa carrière de côté. Vanessa Kepler est inquiète. Elle ne sait pas où est son fils. Elle demande alors à Apolline si elle sait où Ulysse se trouve. La stagiaire invente une excuse à la femme mais Vanessa comprend directement qu'elle lui ment. Elle insiste et Apolline lui avoue alors qu'il a encore annulé tous ses rendez-vous de la journée. Visiblement, Ulysse n'est pas très présent pour son cabinet ces derniers temps. Vanessa comprend tout de suite que son fils est avec Julie. Au cabinet Kepler, la jeune stagiaire Apolline travaille d'arrache-pied quand elle est soudain interrompue par Vanessa, la mère de son patron qui vient lui demander avec beaucoup d'insistance où se trouve son fils Ulysse. Mais la jeune femme ne veut pas enfoncer son patron préféré. Alors elle décide de mentir à la femme d'affaire en prétextant qu'Ulysse est partie à une plaidoirie au tribunal et bien entendu Vanessa n'y croit pas une seule seconde. Et en reposant sa question, elle découvre que son fils a encore annulé tous ses rendez-vous sans prévenir personne ni même sa stagiaire. Vanessa est alors persuadée qu'Ulysse est encore dans les bras de son ex-Julie de Beau-Regard. Et en sentant qu'elle n'a pas trop l'air de porter cette femme dans son cœur, Apolline lance alors à la mère de son patron que Julie n'est pas la bonne personne selon elle car elle est trop compliquée et trop prise de tête pour lui. Mais elle y va peut-être un peu trop fort dans les conseils sur la vie privée d'Ulysse. Vanessa quitte le cabinet en remettant Apolline à sa place en lui rappelant qu'elle n'est qu'une simple stagiaire et qu'elle n'a rien à redire sur les choix de vie de son fils. De quoi laisser la jeune femme complètement bouche bée. Luna a un grand projet. Depuis quelques temps, une idée trotte dans la tête de Luna. Touchée par toutes les histoires de ses co-détenues de prison, elle a compris que chaque prisonnière était avant tout une femme avec une histoire. Elle souhaite donc leur donner la parole pour mettre en lumière leur parcours personnel et d'enregistrer les témoignages recueillis. Une salle lui est même mise à sa disposition pour mener à bien son projet. Alors que Luna regarde les mouches voler dans sa cellule de prison, la porte de cette dernière s'ouvre enfin pour laisser entrer un gardien. Et on peut dire qu'elle l'attendait de pied ferme pour savoir si sa demande d'enregistrer les détenus de la prison a été acceptée. C'est une très bonne nouvelle que lui apporte le gardien car la direction vient en effet de donner son feu vert et Luna va avoir le droit à un endroit rien que pour elle histoire de se retrouver en intimité avec les femmes qu'elle enregistrera. Mais Luna voit bien que le gardien est un peu méfiant face à cette drôle d'initiative et elle fait alors tout son rôle rassuré en lui jurant que les enregistrements seront faits dans les règles et qu'ils serviront seulement à obtenir les histoires des femmes prisonnières. Le gardien lui donne alors sa confiance tout en la prévenant qu'il viendra quand même vérifier son dictaphone en fin de journée histoire de voir si tout se déroule dans les règles. Luna est aux anges et ce nouveau projet la rattache malgré tout à son pavillon des fleurs qui lui manque tant. Ulysse est une victime d'une mise en scène. Alors que Léa boit un café au Mistral, Ulysse débarque devant elle en l'abordant. Il la remercie du temps que la médecin accorde à son ex-Julie. Il cherche surtout à savoir si Julie a consulté Léa Neboux pour une raison grave ou pas. Léa lui rappelle qu'elle ne peut pas transgresser le secret médical. Ulysse insiste et lui demande frontalement si Julie avait des équimaux sur le corps. Léa le rassure, elle n'a rien vu de tel. Ulysse lui confie alors qu'il se pose beaucoup de questions sur cette histoire. Léa profite d'une belle journée ensoleillée pour boire un café sur la terrasse du Mistral quand Ulysse passe par hasard dans le coin et propose de s'asseoir à sa table pour discuter un peu. Mais l'avocat est probablement inquiet pour son ex-Julie. Et après avoir platement remercié Léa d'avoir pris Julie en consultation, Ulysse tente de percer le secret médical pour savoir si l'état de son ex est inquiétant. Sauf que la docteure ne boudait pas de ce bord-là. Et à force de ressentir une certaine insistance de la part d'Ulysse, elle lui fait comprendre que son comportement devient de plus en plus désagréable. Malgré tout et en voyant la détresse de l'homme, Léa accepte de lui dire qu'elle n'a vu aucun échymose ni aucune trace de lutte sur le corps de Julie. Mais elle demande aussi à Ulysse pourquoi cette question. Pour Ulysse, la relation entre Julie et Anthony est malsaine. Et Léa accepte alors d'aller poser des questions à ses collègues pour rassurer son ami. La scène se termine donc plutôt bien, mais c'était sans compter sur Jean-Paul qui au loin aperçoit un petit rapprochement de sa femme avec un autre homme. Un nouvel atelier au pavillon des fleurs. Blanche organise un tout nouvel atelier au pavillon des fleurs. Toujours dans l'optique d'apporter son aide à ceux qui en ont besoin. Elle y accueille des réfugiés et des étrangers en procédure pour obtenir un titre de séjour français. Elle leur explique qu'ils devront tous se soumettre à un test de langue pour obtenir leur titre dans les règles. Blanche et Eric les encourage alors à faire un petit exercice de théâtre. À l'association du pavillon des fleurs, tous les membres de cette dernière sont réunis dans la salle principale pour passer un petit test de français. Et Blanche leur explique qu'ils sont en effet obligés de passer cette épreuve pour obtenir leur titre de séjour. Et ce fameux test consiste donc à participer à des petites scènes de théâtre qui représentent chacune des situations que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Et pour la première d'entre elles, Eric jouera le rôle d'un boulanger et un des membres de l'association se comportera comme un client qui souhaite acheter sa baguette de pain. Les membres sont un peu timides au départ, mais ils finissent tout de même par se prendre au jeu. Et Eric se retrouve même évincé de son propre atelier car les participants sont prêts à jouer les scènes ensemble sans son aide et sans celle de Blanche. Comme quoi le pavillon des fleurs semble toujours autant mettre à l'aise ceux qui y rentrent. Et on peut le dire, Luna serait fière de voir le chemin que prend son association. Enfin, la semaine prochaine, Ophélie trahit par sa mère. Ophélie est en colère. Elle vient tout juste de découvrir que la boutique qui a acheté toute sa collection ne l'a fait que sous la contrainte de sa propre mère. Ophélie rumine. Elle se sent humiliée et profondément trahi. Pourquoi sa mère s'est-elle sentie obligée de lui apporter son aide ? Ophélie avait pourtant été claire avec elle, elle voulait se débrouiller toute seule. A présent, elle se sent idiote d'y avoir cru. Pourtant, la jeune femme ne compte pas en rester là. A la résidence Massalia, Aya fait tranquillement sa vie avec les autres étudiants quand elle est rejointe par son amie Ophélie, qui semble particulièrement furieuse. La jeune styliste est en effet très remontée contre sa mère Vanessa. Car alors qu'elle pensait que sa collection venait d'être achetée par une grande marque monégasque, elle a découvert que cette marque appartient en fait à sa mère et cela signifie que tout ça est un coup Montpellier se sent très mal. Car elle avait vraiment cru avoir convaincu une marque dès son premier défilé, ce qui est assez rare dans le milieu. Mais encore une fois, tout ça n'était qu'illusion et sa mère n'a encore pas pu s'empêcher de faire jouer ses contacts pour propulser la carrière de sa propre fille. Aya tente de rassurer son amie et d'être à l'écoute, mais rien n'y fait, Ophélie ne tient plus en place et elle part dire les 4 vérités à sa mère, qui à mon avis va s'en souvenir pendant très longtemps. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501